Musique Samedi 27 avril à 14h30, nous allons commencer la vente aux enchères avec 27 magnifiques gouaches de marlier pour Martine. Nous avons choisi ces dessins selon le thème. On peut la voir à la plage, à la neige, aux vacances de ski. Donc c'est des thèmes universels qui forcément nous font revivre certaines périodes de nos vies. Et donc il y a cette nostalgie formidable qui est retracée à travers ces dessins. Martine n'a jamais existé. Au départ c'était M. Casterman en 1954, M. Delahaye était typographe chez Casterman, il avait écrit un petit texte. Et puis M. Casterman a proposé à mon papa de l'illustrer. Et puis ça a bien fonctionné, donc ils ont fait un second, puis un troisième, puis un quatrième. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Alors comment vous expliquez le succès de votre papa ? Mais c'est compliqué, on me pose toujours la question. En fait depuis 65 ans, dans tous les pays du monde, ils sont tous édités. Les 60 titres, l'année dernière en Chine, c'est 2 millions d'exemplaires vendus. Des 60 titres. Donc il y a 2 millions de petites chinoises qui lisent les 60 titres des Martine. Il y a des milliers de détails dans chaque dessin qui font rêver les enfants. Et voilà les costumes, c'est l'histoire des costumes pendant 65 ans. Et puis les petites filles actuelles continuent à pouvoir rêver, à s'identifier à des personnages. Et ça fonctionne toujours. Sous-titrage ST' 501